Je propose un lieu ouvert à tout ce qui est alternatif, tout ce qui peut faire avancer un petit peu notre monde bien fatigué. Je pense que tous les petits lieux améliorent le monde, et donc le mien j'espère aussi, parce qu'on humanise les relations, c'est toujours à échelle très humaine. Au début c'était plutôt des choses concrètes, donc faire des murs, apprendre à connaître les plantes sauvages, des réflexions sur la santé, sur l'alimentation, et puis progressivement ça a évolué vers plus de développement personnel, disons, et aussi plus de spiritualité. C'est vouloir évoluer, vouloir avancer, vouloir construire quelque chose de plus beau, à mon point de vue, meilleur pour soi et pour les autres. C'est la société qui se fige dans un certain nombre de schémas, le capitalisme bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne l'individualisme, penser que le bonheur peut se faire tout seul, rien qu'avec soi, rien qu'autour de soi. J'ai acheté l'odieux sur un terrain agricole, je n'avais pas prévu du tout, c'est quelqu'un qui m'a proposé de ce lieu-là, qui a insisté, j'ai fini par le prendre, et puis il me dit maintenant il faut que j'en fasse quelque chose. J'étais ouvert, j'avais quand même une idée devant moi qui était favoriser les alternatives, les initiatives. Je n'ai pas emprunté, je n'ai jamais emprunté un sou à une banque, jamais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter, non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. Les premières années, moi j'avais ma retraite, quand je suis arrivé ici, je venais juste d'avoir ma retraite, j'avais 64 ans, et donc moi je n'avais pas besoin d'argent, donc je pouvais assumer plein de choses, tout ce que j'ai construit ici, j'ai fait de ma poche, je le mettais à disposition au début, et les gens me disaient que c'était combien, et j'ai dit c'est ce que tu veux, participation libre, c'est à toi de voir, selon ce que vous récoltez, selon vos moyens, mais il n'y a pas de problème d'argent. Ici c'est un terrain agricole, donc j'ai le droit de rien faire, je n'ai pas le droit de construire, je n'ai pas le droit d'accueillir des gens, je peux mettre des bêtes, je peux accueillir des bêtes, c'est tout, mais je n'ai pas le droit d'accueillir un troupeau de gens. Je n'ai pas le droit de construire ça, tout ça, ce n'est pas le droit, il faut avoir l'autorisation, demander des permis de construire, tout ça. Bon, ben moi, depuis 30 ans, tout ce que je fais dans les deux fermes que j'ai eues, ici pareil, je n'ai pas demandé de permis, j'ai fait selon ma conscience, ma conscience me dit que c'est juste de faire ça, ça fait de mal à personne, au contraire, ça peut peut-être essayer un peu. J'ai eu affaire, je n'ai pas ma différente administration, je ne sais pas, comme la DSV, par exemple, service vétérinaire, etc., d'autres administrations, la justice, tout ça, les gendarmes, plein de choses comme ça. J'ai toujours essayé de... toujours, je dis, ben moi, je suis prêt à échanger, moi, je n'ai rien à cacher, j'échange, on verra ce qu'on... Voilà. Puis je n'aurais pas dit non, moi, je n'ai pas dit pas la DSV, je n'ai pas dit non, je ne veux pas vous voir, c'est ce que vous voulez que je fasse, je ne le ferai pas, et de toute façon, non, j'aurais dit, ben, regardez ce qu'il y a, dites-moi ce que vous avez envie que je fasse. Bon, ben, quand ils m'ont tout dit, ben, j'ai dit, ben, oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, je vous envoie les factures, et puis, ben, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, il y a peut-être moins d'intérêt pour le lieu ici, alors qu'il y a encore 4-5 ans, je ne disais rien, les gens en venaient. Maintenant, il faut un petit peu faire de la com' pour qu'il y ait du monde. Mais je me dis, c'est peut-être parce que ce qu'on a fait pendant 7-8 ans, c'est peut-être plus ce qu'il faut faire maintenant. Donc, il faut chercher, essayer de sentir, ressentir ce que le monde a besoin. Beaucoup de choses sont possibles, mais il faut risquer. Il n'y a rien de possible sans risque. Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien se sentir solide, avoir confiance en soi et faire confiance aussi à la vie. Moi, je pense que c'est intéressant de rester, d'évoluer, et non seulement de s'adapter, mais si possible, de devancer. J'ai commencé par taper la maison pour pouvoir l'habiter. Mais il n'était pas un portapis, il y avait déjà des gens dedans qui arrivaient sur la route et qui me disaient, est-ce que tu peux nous héberger ? Après, j'ai trouvé d'autres gars qui passaient par là aussi qui m'ont aidé à faire les revêtements des murs, la porte, tout ça. Et puis après, j'ai dit, oui, mais s'il y a du monde qui vient, il faut un endroit pour être à l'abri. Et puis, il y a les premiers groupes qui sont arrivés. C'était la rencontre de silence. C'était la deuxième rencontre de silence. Il y avait 300 personnes. Les premières années, c'était spontané. C'était les gens qui venaient. Moi, je ne me faisais aucun effort. Je suis très paressé de nature. Depuis un an ou deux, depuis que Mélissa est là, ça vire, on change un peu. Et donc, là, on s'adresse aux gens davantage, aux animateurs, etc. Pour un petit peu, pour faire venir du monde, pour animer davantage les yeux. Je me sens un peu dans le brouillard. Alors, c'est pour ça, je compte beaucoup sur Mélissa et puis sur d'autres jeunes, plein de jeunes qui viennent ici parce que c'est eux qu'on a à venir en main. C'est eux qui vont trouver, qui vont sentir, qui vont voir les choses différemment. Déjà, on n'anime plus les choses pareilles. De moins en moins, on anime les choses de la même façon. Et c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501